Hello guys ! Alors on se retrouve pour notre capsule hebdomadaire spéciale développement personnel et aujourd'hui on va attaquer un sujet super méga important car je pense que je ne vais pas le faire. C'est la confiance en soi, la confiance en soi. Donc aujourd'hui je vais répondre à beaucoup de questions qui vous trouvez sur ce sujet. C'est ce qui c'est un message. C'est un message qui a fait un message qui est vraiment un grand message. Je pense que je pense que c'est quelque chose qui m'a donné ou qui m'a donné. C'est un trait de caractère ou la personnalité qui a donné la question qui a donné la question. Et on ne peut pas changer le fait qu'on a donné la question. Donc j'étais très étonnée avec le message. C'est vrai qu'on a une certaine base, mais la confiance en soi, le caractère, la personnalité, c'est des choses qui tout simplement s'entendent. C'est des choses qui nous ont donné et qui nous ont donné les expériences de vie, nos expériences personnelles que nous trouvons. C'est qu'on a donné beaucoup de travail, qui ont donné les expériences, des choses qui nous vivons. Et en fonction de ce qui nous vivons dans notre vie, on a donné une personne ou une certaine confiance en soi. Et du coup, il faut toujours garder en tête, ben à qui, la confiance en soi c'est quelque chose qui s'est construit. C'est quelque chose qui va lui servir ou qui va te faire, ou qui va te faire. Ou qui va te faire. C'est que parce que si la confiance en soi, c'est une confiance en soi, tu peux te faire perdre ce point sur ta. C'est quelque chose qui, ce n'est pas quelque chose qui nous avons à l'arrière. Mais c'est quelque chose qui nous avons besoin de faire. Comme je n'ai dit la confiance en soi c'est quelque chose qui nous avons mis en soi. Je veux permettre de revenir en France, de la confiance en soi-même, une fois la première chose à faire C'est de se dire qu'est-ce que je ne peux pas vivre en France ? Est-ce qu'il faut mettre les limites ? Il faut aussi identifier le problème Je ne peux pas vivre en France pour les corps, j'ai des complexes J'ai des moments difficiles. J'ai un échec que le passé est devenu territorio c'est à cause de certaines personnes toxiques de mon entourage c'est une situation familiale et il faut une solution vous devez éradiquer le pourquoi si c'est une personne toxique devant votre entourage si c'est un problème de physique le soit par exemple si c'est un problème de surpoids qui vous cause pour vous pas pour la société mais si c'est vraiment vous faites un régime faites du sport éradiquez le problème si c'est une personne toxique éradiquez-la de votre vie il y a des solutions pour tout donc la première chose identifier le problème et lui trouver une solution deuxième conseil mettre en place des objectifs à court terme et réalisables c'est une personne toxique et vous pouvez vous direz que vous pouvez vous direz que vous avez un diplôme ou que vous direz réellement ce n'est pas le sentiment de que vous avez la fierté happiness vous pouvez atteindre n'importe quel objectif et bien c'est le but de l'exercice alors qu'en fait tout simplement il faut vous direz des petits objectifs à court terme les petits pas les petits pas vous avez créé les plus grands changements donc il faut vous direz des petits pas des petits objectifs à réaliser vous allez les réaliser tellement que ça va build parce que vous avez réussi et vous avez réussi le sentiment de satisfaction incroyable que vraiment vous allez voir vous pouvez atteindre n'importe quoi et vous pouvez conquérir le monde et you can guys quand on veut on peut changer notre perception donc scientifiquement la confiance en soi j'ai à 100% nos émotions et la perception les choses qui nous entourent et les situations qui nous entourent donc au cours de notre vie et dans nos journées tout simplement dans la vie nous nous entourent plusieurs fois dans certaines situations c'est comme un exemple pour bien illustrer la chose par exemple nous allons prendre l'exemple de la perte de poids nous nous entourent dans la situation de la perte de poids j'ai envie de perdre du poids je ne me sens plus bien encore j'ai envie d'être il y a deux scénarios donc mon cerveau il découvre la chose de deux façons différentes uniquement un scénario optimiste et un scénario négatif le scénario négatif c'est je suis trop grosse je ne vais jamais y arriver c'est peine perdue et le deuxième scénario le scénario optimiste c'est en pleine séance de sport je me donne au maximum donc à votre avis il faut la perception parce que vraiment le cerveau la zone de confort et forcément le scénario optimiste n'est absolument pas la zone de confort soyons honnêtes donc à votre avis lequel des scénarios va tenir le plus confiance en nous le premier ou là le deuxième le deuxième le scénario optimiste il y a une autre personne le cerveau qui va se mérir afin d'être la zone de confort pourquoi ? c'est pour nous pour notre cerveau scientifiquement c'est vraiment que je vais vous dire scientifiquement avec des preuves scientifiques le cerveau va se mettre dans quelque chose qui est déjà dans la zone plusieurs fois il va se mettre tout simplement dans la zone de confort quelque chose qu'il connaît déjà il va être tranquille il va dire ok mais par contre parce que le cerveau va avoir une situation je dis d'aller il va devoir fournir un effort pour avoir un nouveau rythme il va enclocher le mode danger et c'est la force de la chose dès qu'on a dit qu'on est tous on est tous pareil je suis comme ça parce que je dis d'après j'ai la zone de confort je suis bien comme ça je suis bien comme quoi l'excuse ce qui est dans la phrase ce qui sera le point prochain mais c'est comme ça dès qu'il est dima je t'aimerais que je t'entame si je t'entame lire ça avant de vous faire votre cerveau et de vous faire le côté négatif dima je t'entends le scénario optimiste parce que tu voudrais de vous faire votre cerveau c'est une raison valable et forte de la motivation pour exécuter la chose parce que c'est toujours le positif ce n'est jamais le négatif et c'est quand on sort de sa zone de confort et qu'on expérimente de nouvelles choses et surtout les nouvelles choses on est fiers de nous vous voulez lancer l'entreprise mais vous avez la trouille ce n'est pas de la vraie peur c'est juste votre cerveau le mot danger parce que il y a beaucoup de risques il y a beaucoup de excuses c'est votre cerveau c'est normal mais tout le monde vous allez sortir de votre zone de confort et que je m'en fous je vais lancer mon entreprise et vous allez le faire c'est une satisfaction qui est incroyable pour récapituler changer la perception toujours aller vers le scénario positif et oublier le scénario négatif et aussi sortir de sa zone de confort un maximum pour découvrir de nouveaux horizons en fait vous allez vous redécouvrir vous allez vous redécouvrir c'est incroyable où personne ne pourra vous arrêter dans la réalisation de vos objectifs vous voulez décrocher un diplôme vous allez le faire vous voulez décrocher un boulot vous allez le faire vous voulez exceller un sport vous allez réussir à le faire parce que vous avez décidé de le faire et quand on décide quelque chose et qu'on le veut il faut juste le vouloir mais le calme avoir les bonnes raisons et surtout changer sa perception pour rester toujours dans le cerveau je me rappelle vraiment en plus c'est la règle du 5 4 3 2 1 go alors le cerveau le cerveau va se faire entre 3 à 6 secondes pour assimiler quelque chose et qu'il va décider qu'il s'appara surtout quand ça sort de sa zone de confort donc vous voulez entreprendre quelque chose vous allez soublier votre voix intérieure de ne pas le faire qu'est-ce que vous vous avez une idée qu'est-ce que vous je vais vous dire 5 4 3 2 1 go je vais vous dire exemple je vais vous dire vraiment je vais Je me demande même comment se réveiller tout se passe avant 8 heures du matin. C'était trop difficile pour moi. C'est comme quand il sonne le réveil à 6 heures du matin quand on fait une journée jeune. C'est qui qui parle de ça ? C'est la zone de confort de mon cerveau. Parce que mon cerveau en fait, il a le rythme de vie qu'il avait avant. Il ne veut pas qu'il s'agirait. Il ne veut pas qu'il s'agirait. Il ne veut pas qu'il s'agirait. Donc je nous dis qu'il s'agirait. Donc on ne veut pas qu'il s'agirait. Donc si on arrive à l'abord, avant qu'on ait l'alarmé, on a fait 5, 4, 3, 2, 1, et on a fait un autre noudage. Et ça a marché. D'ailleurs, je pense que pendant les 3 premiers jours, et après, on voulait faire ma 6 heures du matin à l'aise. Et ça a marché pour quelque chose. Quand je viens par exemple, 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 je pense que vous le savez tous. Et parfois, je viens par exemple, je viens par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui vient par exemple ? C'est-ce qui vient par exemple, je viens par exemple, j'ai mis sur tout et à l'air d'uneません, j'ai mis sur l'air d'un de ... Oh non? donc je neudis pas que je ne новые j'en ai pas fait au vaoude et au lieu de la hauteur de mon gâteau à la maison avant de venir à la maison je vais aller 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 pour la voiture je vais aller chez 4 ou 2 je vais aller à la maison je vais aller à la maison je vais aller et je vais arriver à la maison dans leur parce que je fais quelque chose que j'aime et qu'elle est fière de moi et d'ailleurs je suis là, je suis là, je suis là voilà les amis grosso modo c'est ça j'espère que cette capsule a dit de vous confier en soi ce que vous ne connaissez pas c'est un sujet qui me tient à coeur j'ai dit quelques années mais je ne peux pas dire que vous avez dit au lycée, au collège vraiment vraiment je suis là, je suis là, je suis là je pense que les adolescents sont dans ce cas et à travers les années j'ai décidé de travailler avec ça et d'abord je vais dire, je vais dire oui 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 ce n'est pas de l'arrogance je suis là, je connais ma valeur et je sais que si je suis là, je vais te faire un truc je vais te faire un truc jusqu'à ce que je dis et je vais te faire un truc je vais te faire un truc je vais te dire quelque chose parce que ça fait j'ai fait des exercices de la conférence et personne n'a le droit de venir je vais te faire un truc parce que si je suis là demain, demain d'entourage, je vais te faire un truc je vais te faire un truc et je vais te faire un truc je vais te faire un truc c'est ce que j'ai fait pendant les dernières années parce que si je suis là qui a fait un truc dans ma paix intérieure dans ma confiance en soi dans tout simplement mon équilibre je le zappe et les gens le savent et moi je vais te faire un truc pour plaire à tout le monde mira ce n'est pas comme ça qu'on va réussir dans la vie croyez-moi et ayez confiance en vous ce n'est pas de la robin et moi j'étais Alors c'est un peu comme ça. Donc je sais que ça fait vraiment que tu me souviens et que tu te souviens. Je dois dire qu'elle est devenue arrogante. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est s'aimer soi-même. Donc je ne sais pas si vous dites que vous êtes arrogants ou non. Parce que le final on ne fait pas ça pour les gens, on le fait pour nous. Parce que finalement, on ne s'est pas arrêtés, on ne s'est pas arrêtés, on ne s'est pas arrêtés, on ne s'est pas arrêtés. On réalise nos objectifs pour nous-mêmes et pas pour les gens, on s'en fout des gens, on s'en fout du regard extérieur. On ne dit pas pour les gens, on ne vit pas pour les gens, on vit pour soi-même. Donc j'ai une chose pour que je t' mientras vous vous rappelais. On ne worksheet pour cette 6 à 13 ande heureuse d'être tranquille. parce que les gens qui ont dit ils ne sont pas les amis ils ne sont pas les amis on s'en fout du regard des gens on s'en fout des personnes on s'en fout des gens on s'en fout ok on va récapituler les points lesquels identifiez ce problème et bannissez-le un des gens qui vous dérangez sortez de votre zone de confort il faut la perception dire comme dire les choses dis moi je fais le scénario positif mais je vois je négatif et je dis comme je suis problème que serait la vie sans problème établissez des objectifs ajoutez des objectifs parce que quand on veut c'est une phrase qu'un papa dit quand on veut et si vous voulez réaliser quelque chose vous allez le faire vous allez le faire vous allez réussir et pour finir no excuses guys no excuses 1 là 5 4 3 2 1 go foncez foncez met de l'eau sur l'eau sur les limites soyez fiers de vous quand vous réalisez quelque chose c'est le celui-là comme un cadeau récompensez-vous faites-vous un resto achetez-vous un replicant récompensez-vous faites-vous plaisir soyez fiers de vous soyez fiers de ce que vous êtes en tant que personne et ce que vous essayez de faire soyez fiers de vous parce que vous avez regardé cette story parce que ça prouve que vous voulez réussir parce que ça prouve que le sujet il vous intéresse et déjà c'est un très très grand pas donc les amis je vous laisse j'espère que cette capsule développement personnel vous a plu mais je pense que c'est assez pour aujourd'hui je vous fais des bisous et à demain ça va Sous-titrage ST' 501